... Tous les étudiants ont très bien répondu à notre demande qui était de faire découvrir les légumineuses de façon ludique. Ils ont tous proposé un jeu ou une application pour parler de façon sympa des légumineuses. Les étudiants ont développé une application qui a permis de créer des quiz, des questions, des réponses au-dessus des légumineuses et ensuite ils ont conçu une idée de jeu qu'ils ont mis en œuvre pendant 4 mois. Les étudiants ont beaucoup travaillé sur des jeux de plateforme où un personnage évolue dans une scène et répond au fur et à mesure à des questions pour gagner des points et battre des scores et remonter dans un classement, éventuellement au sein d'une communauté ou un classement national. L'idée c'était aussi de faire découvrir à travers ce jeu les différents produits qui font partie des légumineuses et comment les cuisiner ou les consommer. Donc beaucoup ont travaillé sur des scores à atteindre mais aussi des recettes à gagner au fur et à mesure de l'évolution dans le jeu. Notre jeu, c'était un jeu qui ressemblait un petit peu à Protonina. Donc ça consistait en envoyant des légumineuses en l'air et de les trancher juste avant qu'elles retombe. Il y avait également des nouvelles légumineuses. Celles-ci, par exemple, pour ne pas les trancher, c'est tombé sur ce nombre de gros points. On a développé un jeu vidéo pour voir Vitagora et on l'a présenté dans un pitch. Ça leur a plu. C'est une petite plateforme assez simple sur le thème des légumineuses avec des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada